Dans cette vidéo, 100 joueurs vont devoir s'affronter sur une map qui va se rétrécir petit à petit. Et tout ça en hardcore. Si un joueur meurt, c'est fini. Il ne pourra plus respawn. Le dernier survivant gagnera 100€. Enfin plus précisément, 50€ Paypal et 50€ de points boutiques sur OliSky. Et on verra à la fin de la vidéo qui est le regagnant. Je tiens vraiment à remercier presque un des fondateurs d'OliSky pour m'avoir énormément aidé dans la création de l'événement. Et c'est totalement grâce à lui si j'ai pu faire cette vidéo. Bref, abonnez-vous car ce genre de vidéos sont vraiment très complexes et longues à mettre en place, en plus de coûter très, très cher. Et c'est parti. Ok, je vais ouvrir le serveur aux joueurs dans quelques minutes. Et voilà, c'est fait. Les participants vont pouvoir se connecter. Maintenant qu'il y a les 100 joueurs, on va pouvoir commencer la partie. Actuellement, ils ne peuvent rien détruire et ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Il me suffit juste de faire slash menu et de cliquer sur la cobble pour pouvoir lancer la partie. Regardez-moi, c'est un menu d'une qualité incroyable. Les joueurs vont progresser dans une map vanilla assez dure car c'est un biome neige. Et oui, déjà qu'en hardcore, c'est assez compliqué de survivre, alors dans un biome neige avec une centaine de personnes à vos trousses, ça l'est encore plus. De mon côté, je vais faire en sorte d'aider un peu chaque joueur pour qu'il ait une chance de gagner. Bam ! Grâce au menu, j'ai accès à plein de choses, comme activer ou désactiver le PVP, le griffe, je peux même rétrécir ou agrandir la map. Donc on va avoir une totale liberté sur la direction que prendra l'événement. C'est marrant parce qu'il y a déjà quelques têtes que je reconnais. Tomu Furtif était déjà dans un de mes précédents events. Gushio aussi. Après, il y a Valtek et même certains joueurs de l'E-Sky. Allez, on va pouvoir lancer la partie. Attention, 3, 2, 1, let's go ! C'est parti, la partie commence. Les joueurs commencent déjà à se disperser. Et je vois qu'il y a aussi des mobs. Normalement, ils devraient faire très attention. Mais il y en a certains qui restent au centre, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a même quelques-uns qui sont AFK. Les premiers joueurs commencent à récupérer du bois. Est-ce qu'il y en a un dans la forêt ? Apparemment, non. Juste ici, il y a un igloo. Et il y en a certains qui sont déjà allés en bas. D'ailleurs, il y a deux joueurs juste ici. Et ils ont déjà pris l'entièreté du coffre. Ce joueur-là me paraît un peu seul. Mais bon, il commence déjà à creuser. C'est sûrement une bonne technique. Et ce joueur est en train d'aller jusqu'à la bordure de la map. Si vous voulez mon avis, c'est un peu risqué. A tout moment, je peux réduire la map. Et donc, il pourrait mourir en traversant la barrière. Je viens de donner 10 carottes dorées à tous les joueurs. Et il y en a même un qui va peut-être mourir. Il y a une sorcière juste ici. C'est un combat assez serré. D'ailleurs, je crois qu'il fait équipe avec Sigma Terreur. C'est vrai que c'est une bonne solution de faire équipe. Mais oh, il prend des dégâts de poison. Est-ce qu'il va mourir ? Il est en train de la frapper. Il est en train de l'éliminer petit à petit. Et attention qu'il va gagner. Eh, Sigma Terreur qui gère ! GG à toi. Eux sont vraiment très bien parce qu'ils commencent déjà à récupérer du fer. C'est une équipe qui va avoir sûrement beaucoup de potentiel. On va se tépé à quelqu'un au hasard. Ça tombe sur Fan de chat. Qui est en train de miner petit à petit. Qui a déjà commencé à récupérer du stuff. Et donc, pendant une dizaine de minutes, on va lui laisser se stuffer tranquillement. Ce joueur-là est déjà plutôt bien. Il a du fer, du charbon à disposition. Et même déjà un four. Alors que ça fait à peine deux minutes que Livyunt a commencé. Mais je crois qu'il préfère avancer seul que plutôt que d'être en équipe. On va voir en vocal sur Discord où en sont les joueurs. Bref, ça a l'air de plutôt bien se passer, j'ai l'impression. Et on va voir Kenzie BG. À ce que je vois, il est déjà parti miné. Et je pense qu'on va même commencer à lui donner une hache en fer. Comme ça, pour le PVP, il sera plutôt bien. Actuellement, je n'ai pas encore activé le PVP. Il me suffit d'appuyer sur ce bouton. Mais je vous avoue, on va pas encore y toucher. Je suis sympa, je vais redonner 10 carottes dorées à tous les joueurs qui viennent d'arriver. Parce qu'il y a eu quelques petits retardataires. Ahem, my bios. Il y a quelqu'un qui a mon skin. Et on peut voir qu'ils sont déjà en train de miner jusqu'à la couche du diamant. J'ai donc vraiment l'impression qu'il y a plusieurs joueurs qui essayent de faire équipe. C'est marrant parce qu'à quelques dizaines de blocs, il y a un autre joueur ici qui est en train de se faire son petit bouclier. Je pense que c'est vraiment une très bonne stratégie. À l'intérieur, il a pas mal de fer. Ah mais oui, mais il en a carrément énormément là. Je suis presque prêt à miser que ce joueur là va finir dans les 10 derniers. Mais actuellement, la partie est un peu facile. Ils peuvent mourir certes par des mobs, mais ils ne peuvent pas encore s'attaquer entre eux. Donc pour pimenter un peu le tout, on va rétrécir la zone de 100 blocs de diamètre. Je préviens bien les joueurs pour pas qu'ils meurent. Faudrait pas leur faire des coups dans le dos. Et donc c'est parti, la zone est en train de se réduire. Le tab est déjà bien en train de se vider. Ça veut dire qu'il y a plein de joueurs qui sont en train de mourir. Mais je pense que c'est plutôt à cause des mobs. Gushio vient de trouver un petit générateur à araignées. J'ai l'impression qu'il est AFK. Et juste ici, il y a un maximum d'araignées, donc il faut qu'il fasse vraiment attention. Avec un intérieur, bon, il a déjà pris tout ce qu'il y avait dans les coffres. Il est déjà en fer, donc ça se présume bien pour lui. Et donc on peut voir que Fan de chat est mort dans la lave. Dommage parce qu'il partait vraiment bien. Par contre, je sais pas du tout ce que fait Kumiso spawn. Il est déjà en train de faire une skybase. Je crois qu'il a pas compris que fallait prendre son temps pour l'event. On peut voir par contre qu'il y a déjà des joueurs en train de miner du diamant. Enfin, même beaucoup. Du côté Mybios, il est déjà bien stuff. Je vais accélérer les choses en continuant de rétrécir la zone. Pour inciter au kill, je vais installer un coffre à cet endroit. Oh non, ce joueur vient de le trouver. Bon, c'est pas grave. Je lui ai demandé de partir, il a compris. Et je viens de mettre un mot dans le chat. Et voilà, le PVP est désormais activé. On assiste au premier fight. Oh, Mybios a déjà fait un kill. GG à lui, il est déjà quasiment full diamant. Et bah dis donc, je pense que c'est lui qui va gagner. Ah bah d'ailleurs, attendez, je crois qu'il va se battre contre une deuxième personne. Ah bah c'est Kumis. Le duel des titans, attention qu'il va gagner. Kumis ou Mybios. J'ai l'impression qu'ils font un peu équipe. Et il y a déjà vraiment pas mal de kills, on a l'impression. Donc je vais tout de suite redésactiver le PVP. Parce que sinon, les gens vont trop vite s'entretuer. Et on peut voir en une dizaine de secondes qu'il y a déjà 3 ou 4 personnes qui sont mortes. Alors son skin à Bob the Wish, il est original. Mais perso, j'aime pas trop. Après, ce qui compte, c'est qu'il est en train de récupérer pas mal de charbon. Et donc il est bien en train de se stuff. D'ailleurs, pour l'aider, on va lui dropper un petit casque en diamant. Parce qu'actuellement, son stuff n'est vraiment pas incroyable. Il y en a déjà qui ont du stuff en diamant. En une dizaine de minutes, c'est vraiment pas mal. Et je crois qu'il y a même un autre joueur qui est en train de le rejoindre. De son côté, MyBios est toujours en train d'essayer de chercher des joueurs. Il reste vraiment dans les alentours du spawn avec Kumiz. J'ai placé un nouveau coffre à des coordonnées bien précises que je vais annoncer dans le chat. Et je vais même en profiter pour activer le PVP. Attention, tac. Le message est lancé. Normalement, il devrait avoir du PVP dans quelques instants. J'ai juste à l'activer. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va attendre quelques secondes le temps qu'un joueur se pointe. Il y a déjà Kumiz. Et derrière lui, il y a Ruchian avec MyBios. Oh là là, Ruchian qui va pas faire long feu malheureusement. Est-ce qu'il est en train de fuir ? Non. Il met son bouclier. Le combat acharné continue. MyBios qui est quand même assez chaud en PVP. Il a même d'ailleurs de la lave. Et Kumiz qui a dû récupérer déjà tout le stuff. Ruchian qui arrive à bien fuir. Mais est-ce que ça va suffire ? Je ne suis pas sûr. MyBios qui utilise la technique du bateau pour aller sur la glace pour aller plus vite. Est-ce que ça va suffire ? Non. Malheureusement, il perd de l'avance. Et Ruchian arrive à bien s'écarder de lui. Derrière lui, je lui ai mis une petite pomme dorée. Est-ce qu'il va l'avoir ? Je ne suis pas sûr. Non, il ne l'a toujours pas vue. Il y a une pomme dorée ici. Non. Bon, écoutez. C'est bon là, il l'a vue ? Ouais, c'est bon. Il l'a remarqué. J'espère que ça lui suffira. Je viens de redonner 5 carottes dorées à chaque joueur. Et sinon au spawn, il y a de plus en plus de Skybase. Avec à l'intérieur Rishi et mon compte secondaire. D'accord. Ça n'a aucun sens. Et nous, on va continuer de rétrécir la map de 100 blocs. Et j'ai totalement oublié de désactiver le PVP. Les pauvres, il y a plein de joueurs qui sont morts. On est de moins en moins. On va continuer à se téléporter à des joueurs au pif. Et lui se trouve encore en grotte. D'accord. C'est assez risqué maintenant. Oh, attention. Ce joueur-là va exploser. Il y a eu deux creepers. Un qui a explosé et un autre qui est mort. Il est collé à la bordure. Donc c'est très dangereux. Et en plus, il est vraiment dans le coin de la map. De son côté, il continue de chercher des diamants. Et d'ailleurs, il se protège vraiment bien. Alors, je ne sais pas pourquoi Dead Angel récupère de la neige. C'est sûrement pour une bonne raison. Mais au spawn, il y a combien de personnes ? Je n'ai pas vu la pomme de notch que je lui ai donnée. Je vais laisser la pomme de notch ici pendant 5 minutes. Si quelqu'un la récupère avant qu'elle dépop, il a beaucoup de chance. Je vois déjà qu'il y a 10 joueurs qui ont tenté d'essayer de faire des champs. Malheureusement, avec la glace, les cultures ne poussent pas. Et juste ici, il y a 3 autres personnes, dont 2 qui font équipe. A leur place, j'arrêterai de faire équipe avec quelqu'un. Parce qu'à partir de maintenant, ça va s'avérer très risqué. Je vais prévenir une dernière fois que la zone continue de rétrécir. On va la rétrécir encore de 100 blocs. Et apparemment, ce joueur-là va taper un énorme MLG. Attention, est-ce qu'il a gagné ? Oh non, il est mort ! Il est mort, oh non ! Oh le pauvre ! Oh non, il y a tout son stuff ! Et je crois qu'il y a déjà 2 autres joueurs ! Oh non, dommage ! Ils sont en train de récupérer tout le stuff. C'est un combat assez spécial qui se présente. Parce que le PVP n'est pas activé, et ils essayent de tuer Mybios. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu du focus. Quoiqu'en fait, pas vraiment. Reganku Hunter qui est quand même full fair, il se met plutôt bien. Et on peut voir que de plus en plus de joueurs meurent progressivement. Storefax continue d'essayer d'éliminer Mybios. PVP activé, attention ! Mybios qui essaye de fuir, malheureusement je crois qu'il n'est pas en très bonne posture. Tout sur Mybios. Bon, ça c'est un peu de l'acharnement. Le pauvre, mais stop ! J'ai trop envie de désactiver le PVP. Bon, fuis, fuis ! Oh non ! Oh, Storefax qui est mort ! Face à Mybios ! Rishif qui est aussi mort ! Oh, le triple kill peut-être ? Oh, le triple kill ! Oh là là, il continue de dominer la game ! Wow ! Oh, la puissance ! Il est vraiment trop fort ! Bon, là vraiment, maintenant, il a du stuff en illimité. Il va se mettre incroyablement bien. Y'a Alex du 06, le pauvre. Oh non, mais non ! Oh non ! Fuis, fuis Alex du 06 ! Vas-y, je vais désactiver le PVP, le pauvre. Oh non, il va mourir par la lave ! Oh, je pensais pas ! Oh non, le pauvre ! Alex du 06 ! Au spawn, c'est de plus en plus le bordel. Dead Angel a continué d'agrandir la Skybase. Et pour essayer de piéger les joueurs, ils disposent plein de seaux de lave. Et je crois que ça marche. Pour l'instant, aucun joueur n'a osé s'approcher du spawn. Juste ici, y'a Rue Chiant, qu'on avait vu au début de l'épisode. Je crois que Dead Angel essaye de le rush. Je préviens que je vais rétrécir la map, avec Elegancia juste ici aussi. De son côté, Priska essaye tant bien que mal d'esquiver la bordure. À tout moment, y'a une autre partie de la bordure qui se situe juste derrière. Et ouais, en plus ! Bah voilà, elle s'est déjà stoppée. Yukina, la pauvre, elle est toujours sans stuff. Est-ce que cette fois-ci, elle va bien vouloir me laisser lui donner quelque chose ? Ah bah, elle fait copain-copain avec Elegancia. On va les laisser tranquilles. Et voir du côté de Tommy Furtif, qui est quand même full fer, mais je crois que son allié l'a totalement abandonné. J'entends pas mal de bruit de TNT. Juste ici, y'a Ruchien qui essaye de recouvrir la lave. Je pense que c'est une bonne stratégie. N'empêche, y'a quand même plusieurs joueurs qui restent dans les souterrains. Perso, je trouve ça quand même assez risqué avec la bordure. Mais bon, c'est leur choix. Est-ce qu'il y en a qui vont rester dans le sol jusqu'à la fin de la partie ? Ça, j'en doute bien. Je vais continuer de prévenir que je rétrécis la map. Ah, quoique, elle est déjà là ! On va la réduire seulement de 50 blocs. Julien me demande d'activer le PVP. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. J'ai l'impression qu'il y a un gros duel qui va s'annoncer. J'active le PVP. Dead Angel versus Mybios qui va gagner. Mybios, c'est un peu le boss final de tous les jeux vidéo. Et en particulier celui de Minecraft. On dirait qu'on est dans Fortnite, là. Dead Angel qui essaye de descendre. Je sais pas pourquoi. Il se recroqueville en bas. Oh, attention, le combat, c'est parti. Dead Angel versus Mybios. Oh, Dead Angel qui va tomber ? Est-ce qu'il a fait ? Oh non, Dead Angel qui vient de mourir à cause de Mybios. Oh là là là. Mybios, encore une fois, indétrônable. Je sais pas combien de kills il en a fait. Mais il en a fait beaucoup. Et il y a quelqu'un qui l'attaque avec des boules de neige. C'est Yukina. Je vois pas l'intérêt. Yukina qui a quand même un stuff en diamant. Ruchion qui vient de faire un kill. J'ai vraiment espoir en... Oh, attendez. Oh, attendez. Qui va gagner ? Yukina ou Mybios. Oh, bon. Yukina, elle a pas fait long feu. J'ai bien envie d'aller voir Ruchion qui se rapproche du spawn. Oh, mais attendez. Il est en 2v1, là. Qui va gagner ? Bon, Ruchion, il a l'air un peu dans le mal. Quoique, il est quand même en diamant. Bon, après, il y a Yerlong qui est quand même aussi bien stuff. Mybios qui essaye de les prendre par revers. Oh, Bob V2 qui vient de mourir. Ruchion qui est reparti par derrière. Il va peut-être essayer d'éliminer Mybios. Mais bon, Mybios, vu son niveau, je pense qu'on a compris qu'il était rabattable. Oh, c'est parti. Ruchion qui vient de prendre le premier coup. Le deuxième coup. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que Ruchion n'est pas très bien. Oh, il vient de mettre un coup. Non, dommage. Dommage à lui. Ah là là, GG encore une fois. Mybios qui est en train de dominer littéralement la partie. Mais je pense qu'Elegancia et Tommy Furtif font une très bonne équipe. Ah, quoique, bon, Tommy Furtif vient de tomber dans la lave. Ils n'étaient pas du tout potes. Elegancia versus Tommy Furtif. Le fer contre le diamant. Elegancia qui a d'ailleurs préféré crafter une épée plutôt qu'une hache. Ça doit être un joueur 1.8, c'est pour ça. Si vous voulez mon avis, on commence un peu à s'ennuyer. Oh, d'ailleurs, il vient de mourir. Tommy Furtif, désolé à toi. Tu n'as pas pu gagner. Je pensais qu'il y avait vraiment une chance que tu gagnes. Dommage. Il ne reste maintenant plus qu'une dizaine de joueurs. Et pour rééquilibrer un peu tout le monde, je vais donner 3 Golden Apples à chaque joueur. Juste ici, il y a enfin le combat Mybios et Elegancia. Elegancia qui a l'air quand même un peu en détresse. Et Mybios qui essaye de faire la technique du bateau. J'ai l'impression qu'elle fonctionne quand même très très bien. Et j'ai l'impression que les boules de neige ne font aucun effet. Aïe, aïe, aïe. Oh non, et Elegancia qui vient de mourir de chute. Oh, je pensais pas que ça allait être possible. Coup dur pour Elegancia. Et d'ailleurs, Mybios qui supprime littéralement tout le stuff. Bon, c'est vrai que c'est une méthode pas très sympa. Qui peut vraiment rivaliser Mybios ? Kenzie BG est toujours dans les souterrains. Avec son pote ArmaGames. Seul à deux, ils vont pouvoir y arriver. Et juste ici, il y a un autre joueur. Du nom de Skywater qui, j'ai l'impression, est tout seul. Et Kenzie BG qui vient de mourir. Je l'ai pas vu mince. Le seul moyen de savoir s'ils vont gagner, ça va être de réduire encore une fois la zone. Oh, il vient de trouver du diamant. Oh, GG à lui. Ça va le pousser à le sortir de cette zone. Sachant qu'elle se rapproche du centre de plus en plus. Au niveau du sol, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres joueurs. Ah si, il y en a un juste ici. Robin Hooks du 30. Sympa comme pseudo, mais la zone le rattrape. Est-ce qu'il va y arriver ? Ah, bonne question. Aïe, aïe, malheureusement. Ouh, la zone s'est arrêtée juste avant lui. Il a failli mourir. On peut voir qu'il y a seulement deux joueurs en bas. Et en haut, Rengoku Hunter qui est vraiment tout en haut dans une Skybase. Qui a quand même une petite chance de gagner. Même si je vous l'avoue, contre Mybios, ça risque d'être très compliqué. Priska qui est en sneak juste ici. On va éviter de la faire cramer, donc on va s'écarter d'elle. On va se téléporter encore à tous les autres joueurs qui sont encore vivants. Et je vois qu'il y a juste ici Marvin 35600 qui va tomber dans la lave. Oh, il a pas mal de chance. Et il y a Matamar juste au-dessus. Je crois qu'il l'a pas encore remarqué. Est-ce que Matamar va essayer de battre Marvin ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Il continue à miner, attention. Le combat va s'enclencher. Si il mine sous ses pieds, à tout moment, il tombe dans la lave. Oh, ah bah non, en fait, ils sont potes. Ok. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils se battent entre eux. Aussi caché, il y a Scaman qu'on a vu en début de partie. Son coéquipier était Tommy Furtif, mais je crois qu'ils ont arrêté d'être ensemble. C'est vrai qu'à deux, ils auraient pu y arriver. Oh, attendez, Mybios qui fait un... Oh, Mybios qui vient de faire un MLG. C'est assez risqué. Il a même crafté un minecart en TNT. Mais what ? C'est quoi son talent ? Jamais j'y aurais pensé... Oh, Armageddon contre Priska qui va gagner. Priska, j'ai l'impression qu'il spam clique. C'est pas vraiment la bonne solution, si tu veux mon avis. Aïe, aïe, aïe. Oh non, Priska qui vient de mourir, dommage. Bien joué. Armageddon qui... Oh, Armageddon contre Mybios. Deux quasiment full diamants. Ah bah, ils sont encore potes. Ah non, ils sont plus du tout potes en fait. Aïe, Armageddon qui, j'ai l'impression, se fait déboîter par Mybios. Je sais pas pourquoi il s'allie pas contre Mybios. Oh non, Armageddon qui n'a pas fait long feu. GG à toi, Mybios. De mon côté, je vais continuer de rétrécir la map. On peut voir, il y a quelques petits pseudos qui se démarquent. Par exemple, juste ici, à Matara. Est-ce que Mybios va aller les chercher ? Bonne question. Il y a potentiellement deux joueurs qui peuvent se rencontrer. Robin Hooks du 30 et Skywater. Je pense que chacun pense qu'il y a un autre joueur à côté. Oh, le stress, attention. Faudrait vraiment qu'ils réussissent à s'allier. Mais est-ce qu'ils vont véritablement le faire ? Ça, j'en suis pas sûr. Ah, Robin Hooks qui essaye de remonter à la surface. Ça, c'est une très bonne idée. Skaman qui vient de mourir par Mybios. Dommage. Mais en fait, la question, c'est qui va réussir à le tuer ? Sachant qu'il y a deux joueurs juste ici. S'ils arrivent à bien s'allier, à tout moment, ils peuvent réussir à tuer Mybios. Je crois que Skywater vient de tuer Robin Hooks. Oh non, je suis désolé pour toi. Skywater qui a quand même un fort potentiel. Faudrait qu'il arrive à s'allier avec les deux autres joueurs. Et normalement, il pourrait gagner. Je sais pas du tout ce qu'ils essayent de faire, ces deux joueurs. Ils récupèrent de l'obsidiane peut-être pour essayer d'enfermer Mybios. Ou essayer de faire un portail. Ça me paraît un peu bizarre. Je vais encore une fois dire que je vais rétrécir la map. Et comme ça, Skywater va être obligé de remonter à la surface. Juste au-dessus de Sky, il y a les deux autres joueurs. Je sais pas s'ils ont été remarqués. Attention, est-ce qu'ils vont tomber dans la lave ? Non, ça va. Il y a la zone juste derrière lui. Je sais pas s'il l'a vue. Ah, il va sûrement mourir de la zone. D'ailleurs, la zone n'est plus que de 1. On va tout de suite la réagrandir. Roh, regardez-moi cet effet. Et le combat contre Skywater et Marvin commence. Bon, j'ai l'impression que Skywater va pas faire long feu. Faudrait vraiment qu'ils arrivent à s'allier ensemble. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Mybios qui part juste au-dessus d'eux. Qui va mettre de la lave. Oh là 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 là. Ça, c'est très risqué. Les mecs, faites gaffe à vous. Et voilà, ça c'était sûr. Faut faire très attention à vous. Juste au-dessus de vous. Faites attention. Les 4 derniers joueurs se situent juste ici. Marvin qui va sûrement mourir. Aïe, aïe, aïe. Faudrait réussir à tuer Mybios. Skywater qui essaye de tuer Marvin. Mais il a pas compris que le but, c'était vraiment de tuer Mybios. Parce que c'est le plus dangereux. Le combat continue. Il mange une pomme d'or. Et je crois que c'est les 2 derniers joueurs. Skywater et Mybios sont équipes. Aïe, aïe, aïe. Skywater qui va sûrement mourir à cause de Mybios à tout moment. Ah, il vient de prendre un seau de lave. Oh non, c'était sûr. C'était sûr. Aïe, 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 aïe. Mybios paraît gentil. Mais finalement, à chaque fois, il arrive à éliminer quelqu'un. Je pense qu'il doit être à au moins une dizaine de kills. Mais Skywater qui arrive à s'en sortir. Mais juste dessus, il y a de la bedrock. Alors ça par contre, c'est peut-être pas prévu. On va la retirer tout de suite. Skywater contre Mybios. Qui va gagner. Et non, bien joué Mybios. Skywater qui vient de mourir. Et qui prend la troisième place. Ah, mais attendez, on a totalement oublié Rengoku Hunter. Mybios qui flexe littéralement avec des blocs d'or. Il est en train de se faire un petit trône. Oh là 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 là, GG à toi. Mais il n'a pas encore gagné. Matara qui continue à être sous le sol. Je vais réduire la zone. Et cette fois-ci, je ne vais rien dire. Si Larry va récupérer le stuff juste ici, il va se mettre plutôt bien. Comme ça, il va récupérer du stuff en diamant. Et il va pouvoir se mettre full diams. Mais Mybios a carrément retiré son armure en diams. Oh là 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 là, ça c'est très risqué. Après, j'ai l'impression que le risque, ça le connaît. Mybios qui va peut-être mourir. Attention, Matara ou Mybios. Oh, Mybios qui vient de mourir contre Matara. Oh, après je vous avoue, il a quand même un peu troll. Donc maintenant, Matara se retrouve en deuxième position face à Hunter qui est en haut de la skybase. Ok, Matara est remonté à la surface. Le 1v1 va pouvoir commencer. Malheureusement, Hunter n'a qu'un seul full stuff faire. Contrairement à Matara qui est full diams. Enfin quasiment. Le 1v1 va pouvoir commencer à tout moment. J'ai tellement envie de réduire la map en 1x1. Est-ce que Hunter va descendre ? C'est ça la question. Est-ce qu'il va prendre le risque de sauter dans l'eau juste ici ? Perso, je ne suis pas convaincu. Matara va devoir trouver une solution pour qu'il descende. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas décidé à descendre. Et même au contraire, j'ai l'impression qu'il va y monter toujours plus haut. Maintenant, il faut que Matara trouve une solution pour monter. Et tout ça sans risque. Eh bien écoutez, on va encore réduire la zone un peu plus. Comme ça, on est sûr qu'il va se passer quelque chose. Allez, descend ! Descends, descend, 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 descend. Descends, allez. Il faut absolument qu'il descende, ça ne va pas le faire. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais le téléporter à cet endroit-là. Oh, il vient de descendre et il est mort ! Oh non, il vient de tomber dans le vide sans faire exprès. Oh là 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 ! Et Matara qui vient donc de gagner GG à lui. Matara vient de gagner donc 100€. Incroyable ! On n'a rien vu. En tout cas, GG à Matara qui vient de gagner. Voilà, on va agrandir la bordure rien que pour lui. Et regardez-moi cette pluie de GG. 100 joueurs au départ et un seul gagnant. Matara. Eh bien bien joué, tu viens de gagner. Je ne pensais pas que tu allais gagner contre Mybios, mais GG à toi. Ouais, 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 il a géré. Tu penses que tu as gagné quoi, dis-moi ? C'était 200€, après je ne sais pas. Non, pour ne pas exagérer, ce n'était pas ça. Mais c'était moitié moins, c'était 100€. Donc c'était 50€ Paypal et 50€ de crédit sur Holy Sky. Bah GG à toi encore une fois. C'était une belle fin de match. Un peu bizarre, mais une belle fin de match. Vraiment bizarre, ouais. Bon, finalement le gagnant a préféré avoir directement 100€ de crédit sur Holy Sky. En tout cas, un énorme GG à lui. Merci à Mybios qui a été vraiment fair-play. En tout cas, sur la fin de la partie. N'hésitez pas à rejoindre Holy Sky, parce que c'est grâce au serveur qu'on a pu faire cet event. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Lelo. Allez, à plus.